sexy folie ce balais masque la vie à l'endroit vie privée vie publique des émissions et des moments de télévision rares ce qui est difficile dans la vie de couple fabri c'est que les femmes ne vous supportent pas ou c'est vous qui ne supportez pas c'est être un couple c'est pas pour dire une phrase mais je vais quand même la faire vous me l'attendez c'est ne faire qu'un mais lequel c'est pas de moi c'est de faire deux en fait c'est rare le couple il ya toujours un des de quinique et pourquoi vous nettoyez la table parce que je suis j'en ai vu quelques-uns le faire aussi quand il s'est embarras ça c'est signe d'embarras avant je sais pas c'est assez embarrassant d'être en face de vous ah bon oui parce qu'on est touché on est séduit et puis en même temps on se dit oh là là on n'est pas dans ses repères habituel fabrice lutini touché séduit déstabilisé et votre truc mireille c'est que vous étiez non seulement attentive aux propos mais justement au body language comme on dit exactement c'est très très important parce que ça dit beaucoup et pour faire un bon entretien il faut justement d'abord il faut c'est sûr écouter avoir du temps mais en même temps ça vient peut-être d'ailleurs du documentaire la réalisatrice documentaire que je suis mais je regarde énormément et pas sous son les mains ce qu'elle est bien sûr il ya le temps de l'observation de l'écouté de la mise en perspective et après ça fait voilà l'entretien et pour mieux entendre vous vous avez préféré ne pas bien voir ce qui est vrai mais c'est un petit un petit truc que j'avais dit je vois que c'est énormément oui parce que je suis je suis un peu astigmate et je et finalement je m'étais aperçu que cette espèce de petit flou d'impressionnisme j'allais dire sympathique m'allait très très bien parce que du coup j'étais beaucoup plus à l'écouté peut-être que l'oreille se détendiez mieux l'oreille développe pendant que la vue baisse je n'en sais rien mais du coup c'est vrai que j'avais préféré enlever mes lunettes pour être à l'écouté aussi de la gestuelle fabrice lucuni séduit par votre questionnement mais déstabilisé tout comme benoît pelvord ultra pudique du genre à se cacher tout le temps derrière son humour irrésistible mais que vous avez touché en plein coeur c'est vrai que vous lui apportez toujours votre linge à laver benoît ça continue pourquoi c'est elle qui le fait d'abord ça lui fait plaisir et et puis parce que personne ne le fait aussi bien que ma mère ça et les à manger c'est comme le nettoyage de la maison le jeudi on est à la maison ensemble jeudi mais avec tout ce que vous dites sur votre mère quelle femme peut être à la hauteur de votre mère benoît et là faudra bien c'est le seul vous l'avez ramassé c'est bien vous l'avez vous l'avez pas volé carton rouge je l'ai cherché c'est le coup de boule de zidane ça je l'ai cherché cette question vous l'aviez préparée ou elle vous est venue comme ça dans la conversation non c'est ce qu'il ya de bien d'ailleurs dans un entretien vous avez bon un conducteur comme ça que vous vous préparez mais il faut vraiment quitter les l'autoroute pour aller dans les chemins de traverse rebondir sur ce que vous dit la personne et vous avez des réponses formidable moi j'avais peur de passer complètement à côté de benoît parce que ça c'est l'entretien peut-être le plus surréaliste dès qu'il était au bord de l'émotion il faisait apparaître des personnages sous la table enfin il est complète ah oui c'était complètement dingue il est très très et il essayait de m'emmener comme il disait dans le potage et je lui dis non 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 on n'irait pas dans le potage et je revenais en permanence et et après quand il s'est lancé sur ça qui vous a bouleversé oui parce que quand il est parti sur sur la relation à sa mère là c'est un moment drôle mais c'est très 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 émouvant ces moments de vérité on les obtient quand on se en installant l'entretien dans le temps en prenant le temps ces émissions telles qu'on les voyait on n'en voyait que le meilleur et les entretiens durerait très 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 mal le double très très long à la douleur mais voilà une émission qui faisait deux heures à l'antenne c'était en enregistrement quatre heures oui oui c'est possible de tel format bien sûr mais moi je je le répète oui oui quatre heures on s'arrête on faisait deux heures deux heures bah oui vous savez moi je suis allé faire certaines émissions je ne donnerai pas le nom de mes petits camarades mais qui sont encore à l'antenne en direct et ça n'en finit plus mon nom direct et le samedi soir par exemple j'ai été tenu de force je ne pouvais pas quitter le plateau non mais non mais donc deux heures deux heures on fait deux heures d'enregistrement non-stop on s'arrêtait on prenait un petit café on discutait et on repartait pour deux heures c'est ce qui permet le documentaire savez combien de temps on tourne documentaire vous faites peut-être dix heures mais je pense aux invités qui devaient sortir essorer quand même oui bah ils écoutaient les autres non mais c'est pas quatre heures en tête à tête on est d'accord c'est la tête à tête durer entre 40 minutes et une heure non non n'exagérons rien non non vos entretiens laissez le temps au temps et le temps au silence aussi comme l'émotion naît des hésitations avec guibedos notamment on est en 2014 elle m'a dit qu'elle m'aimait la veille de sa mort et des trépudiques c'est bien qu'elle voulait dit oui c'est important mais vous l'attendiez vraiment oui 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 toute ma vie je l'ai attendu ou avec jean renault en 2010 votre père vous avez parlé ou pas très peu et pas de parole pas beaucoup parce que la notion de faire un métier dit artistique pour lui c'était forcément quelqu'un d'autre le jour où il a été estomaqué c'est quand je lui ai dit que j'avais fait une émission de télévision à rome avec julio eglésias qui était son idole absolue j'ai dit papa j'étais avec julio et donc on a parlé pour la première fois et là vous reprenez l'entretien au bout d'un long silence mais oui alors là c'est c'est vraiment l'émergence de de l'enfance des non-dits des c'est très on s'aperçoit à quel point c'est c'est compliqué alors relation de l'an avec les parents et cette enfance moi ça me fascine parce que c'est ce qui vous construit ce qui vous déconstruit et toute votre vie oui c'est ce que vous racontez au début du livre mais bien sûr ce que j'ai on m'a tellement donné franchement toutes ces personnalités ces anonymes m'ont tellement apporté que je me suis dit voilà il faut un peu que j'explique aussi moi aussi d'où je viens je viens d'un monde de silence moi j'ai effectivement pour nuyer oui j'écoutais les bruits de la maison c'est un univers très très intérieur comme ça et puis en même temps j'avais ma mère qui faisait fonction de père et qui a et qui m'a construite qui m'a donné une colonne vertébrale qui a fait aussi la citoyenne que je suis et qui et qui m'a donné aussi la curiosité l'envie d'aller vers les autres et l'envie d'aller vers les autres dans toute leur diversité c'était ça qui était important la richesse la richesse de la diversité et j'ai eu effectivement dans ce livre je pense que c'était important que je raconte ça et puis aussi que je raconte des parcours je voyais gui qui est mon ami qui bedos ça me ça me touche de le de le revoir j'avais envie de raconter aussi cette amitié ce qui se passe pendant un entretien et puis comment ce nous aussi les les amitiés ou alors un one shot avec quelqu'un comment voilà on peut convaincre quelqu'un de parler voilà 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 Merci.